Ok salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Arc Nordique, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui on se retrouve sur cette magnifique map Fjordur avec vous le voyez des petites maisons qui ont commencé à pousser de part et d'autre de notre île avec derrière ce magnifique galion franchement j'ai tellement hâte de parcourir les océans avec ça va être juste incroyable et découvrir la map surtout mais en tous les cas avant quoi que ce soit il est temps de regarder des dos courir tout nu et wow qu'est ce qui se passe j'ai l'impression qu'il se passe des misères ah il y a une boîte qui attaque ok tout va bien donc aujourd'hui les amis on va commencer comme vous le voyez à construire également notre propre maison alors évidemment première étape il va falloir farmer et je pense beaucoup farmer on a toute une maison à faire et je pense que ça va prendre du temps donc du coup je pense qu'on va commencer par raser les arbres raser les cailloux et en on va avancer tranquillement alors pour construire on va profiter du mode Castle Keeps and Fort Remastered donc c'est une petite table qui nous permet de faire une petite maison de campagne et vous voyez il y a énormément de craft nom de dieu à la vache bon ben je pense qu'on va commencer par faire des fondations et puis ensuite on avisera sur les murs et tout le reste bon avant de construire quoi que ce soit je dois manger j'ai littéralement faim et bah c'est cool parce que du coup Bero il nous a fait des outils en métal et une petite arbalète sur un parasor ça a son petit effet par contre je vais prendre la peau en priorité de toute façon j'aurai toujours un petit peu de viande et de la viande il m'en faut pas beaucoup aux 80 peaux ouais ça va vite cool et d'ailleurs il y a un petit un petit dodo ici je crains qu'il va aussi passer le pauvre pépère voilà parfait le stock de peau est refait Alors si je regarde dans mon petit sac à dos du mode Echo Scamping j'ai normalement de quoi me faire un joli petit feu de camp ça c'est les trophées ah voilà il est là il me faut de la pierre du bois du silex et du branchage et bah écoutez normalement j'ai tout ça excepté le silex on va vite aller en chercher un petit peu voilà on va mettre tout ça dans le sac à dos il y a un de ces merdiers dans le sac à dos hop et puis un petit peu de silex et parfait on a le feu de camp du coup on va le poser un petit peu devant la maison par ici j'ai également craft une petite bûche avec comme ça on peut s'asseoir près du feu c'est parfait et à l'intérieur je vais donc mettre ma viande waouh la quantité de trucs qu'on peut cuire est incroyable par contre je vais reprendre un tout petit peu de branchage si ça vous fait rien juste histoire de cuire ce que j'ai à cuire parfait c'est parti on allume et nous en attendant on va s'asseoir près du feu à attendre tout seul sur la plage ouais pour moi je peux regarder mes fondations par contre il n'y a pas à dire le feu de camp cuit super vite là il nous a déjà fait 5 6 viandes j'en ai mangé quelques unes regardez hop encore une parfait allez on attend encore une petite dernière voilà parfait non mais ça va une vitesse c'est assez abusé mais c'est plutôt sympa du coup au niveau de la maison alors j'ai fait du 2 par 4 de long ici il y aura une sorte de petit porche on mettra un petit escalier et tout et j'ai crafté également un mur fenêtre porte je suppose on va voir un petit peu ce que ça donne ça a l'air d'être un peu le merdier appuyez sur oui ah oui parce que là c'est la fondation intérieure et là oui donc on va bien mettre ah ouais d'accord ils ont inversé la ok ils ont inversé le coloris par rapport à arc de base et bien c'est parfait du coup on a notre petit notre petite porte juste là c'est très bien on mettra une autre fenêtre ici on mettra des petites fenêtres vues sur le lac peut-être qu'on fera un balcon je sais pas mais en tout cas c'est cool il y a pas mal de petites choses à faire c'est plutôt sympa hop regardons un petit peu ce qu'il y a on va tester deux trois choses on a ici une fenêtre simple ici une demi fenêtre ok et ça je suppose que c'est le simple mur c'est ça c'est leur wall ok ça a l'air d'être les murs ça ok très bien on va essayer un petit peu tout juste histoire de là c'est un cadre de porte on s'en fout bah écoutez on va rester là dessus ça c'est la porte très bien et qu'est ce que c'est ça une rampe on s'en fout j'ai vu qu'il y avait des escaliers non il m'a semblé voir des escaliers sur mon ah voilà ils sont là parfait ouais il y a vraiment pas mal de petites choses à essayer comme ça on pourra peut-être même voir pour faire un petit balcon je pense que ça peut être stylé et la porte magnifique alors du coup on a ce fameux mur porte fenêtre on a ici la fenêtre simple le mur classique ici ah ok les portes sont automatiques très bien tant mieux ici on a un demi mur demi fenêtre c'est plutôt sympa franchement c'est assez cool leur construction leur système de construction c'est plutôt sympa il y a encore deux trois choses que j'ai envie de regarder voir si ça rend bien mais honnêtement je pense qu'il y a moyen de faire une jolie petite maison et bah du coup c'est parti je vais sortir ma petite pioche ma petite hache et on va aller farmer pour terminer tout ça ou un intrus na mais oh tu resteras pas là vivant très longtemps hein non mais c'est chez moi ici oui tous les moyens sont bons pour faire de la peau un petit pterra qui passe je le prends parce que je vous avoue que la peau c'est littéralement tout ce qui nous manque sur cette île parce qu'il n'y a pas énormément de dino donc du coup on fait un petit peu comme on peut et vous le voyez ma maison elle avance plutôt bien alors j'ai été farmer encore un petit peu de bois parfait un petit peu de fibre on va mettre tout ça ici je suis en train de préparer un petit balcon ici voilà histoire d'avoir vraiment la vue éclatante sur la mer j'ai vu qu'il y avait des trucs très intéressants à faire mais j'ai peur que ça aille pas trop avec ma maison par exemple je pensais à ces petites arches et tout mais je me dis que ouais je sais pas trop comment les habiliter pour la maison parce que il y a bien des piliers il y a des supports et tout mais ouais je vois pas trop comment le faire on va en faire une juste pour voir modular qu'il y a fallu dans la modular ouais ça m'inquiète un peu allez on va juste voir la différence entre une modular et une pas modular du coup juste pour voir hop voilà parfait alors la pas modular qu'est ce qu'elle fait ouais c'est ce que je pensais ça fait un peu si on en met deux et puis du coup la modular qu'est ce que bon admettons admettons ah oh attendez menu menu ok c'est vraiment nul ok très bien bah du coup on en ferait des comme ça et peut-être que ouais ça pourrait faire joli d'avoir une petite arche comme ça pour aller sur le balcon l'idée aurait été il y a vraiment des fantômes chez moi l'idée aurait été de la mettre sur deux de haut à la rigueur ouais ça fait un peu petit ma maison pour ça je sais pas je me tâte encore un petit peu on va regarder mais pour l'instant ouais je doute un petit peu sur comment on va faire l'accès au balcon bien du coup il est temps de passer aux choses sérieuses les amis alors là je suis dans le mode advanced draft le mode pour faire les bateaux et il y a une forge plutôt sympa dedans qui nous attend et du coup bah je me dis on va la crafter c'est une forge qui va quand même assez vite bien même enfin plus vite qu'une forge de base et par contre je crois qu'elle est ouais j'allais dire elle est quand même très grande par contre elle se pose n'importe où il n'y a pas besoin d'avoir de fondation dessous je vais juste voir à côté de la maison s'il n'y a pas moyen de la poser peut-être par ici ah c'est un peu short on va voir de l'autre côté peut-être à cet endroit là ouais là ça peut être oh oui carrément on va retirer tout ça hop on va ramasser le deuxième sac à dos dans le sac à dos sac à dosception hop tout ça on ramasse on ramasse l'atelier voilà on fait la place pour notre forge on va vraiment la coller à la maison à la vache par contre c'est super grand ah ouais quand même bon c'est très bien et on va la mettre ici parfait ah oui ah ça c'est ah oui ok je pensais pas que c'était si grand mais écoutez ça va plutôt bien ça se colle bien ici et puis du coup maintenant on a une super forge pour cuire plein de choses alors nécessite de la ah de la de la poudre d'étincelle ou du de l'essence pour fonctionner et bah écoutez on fera ça à la poudre d'étincelle c'est très très bien bah du coup on va se faire amortir et tout on va aménager un petit peu tout ça et puis c'est très très bien franchement c'est cool bon du coup pour le mortier il y a également une petite alternative alors je vais juste poser ça dehors quelques minutes alors l'idée serait de se faire le grindstone de ce mod toujours advanced draft pour ceux qui se demanderaient je pense qu'il va manquer du bois pour le coup attendez 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 je regarde grindstone grindstone ouais il va me manquer deux de bois non mais sans déconner deux de bois qui me manquent bon allez on tape un coup parfait du coup on peut le faire ça y est magnifique d'ailleurs j'ai vu il y avait même des petites cheminées enfin des fake cheminées ouais ça plutôt sympa c'est rigolo et puis là non je vais pas prendre ça je vais prendre le grindstone qu'on va poser bah on va poser à proximité je pense ici je trouve que ça va ça va dans le thème en fait de tout ce qui est forge grinder on dirait même un truc pour aiguiser les lames et tout et normalement voilà parfait on peut faire du coup la poudre d'étincelle directement dedans et ça c'est plutôt pas mal du coup je prends ma pierre mon silex je mets tout ça à l'intérieur et puis c'est parti pour un tour ça va plus vite que le labo d'alchimie à la vache incroyable du coup je pense que la forge sera aussi pétée que la forge induit et c'est très bien allez pour la déco on va mettre une petite lampe voilà on va la mettre à hauteur ici non pas casser la lampe renommée mais j'ai pas du tout envie de la renommer on va mettre lampe comment tu veux que je renomme pourquoi tu veux que je renomme une lampe fluorescente incandescent oh ah ouais ça c'est cool ramasser non écoutez je vais garder du coup le côté incandescent de la chose ça fait un peu plus un peu plus joli un peu plus rustique et ça rend bien je trouve j'ai mis également quelques barreaux fenêtres d'ailleurs je crois qu'on peut les fermer si je dis pas de bêtises absolument pas menu il y a toujours pas de menu ok très bien bon bah écoutez c'est cool et franchement cette maison voilà c'est une petite une petite ferme un petit cottage comme ça mais qui a sacrément de la gueule et je trouve ça plutôt sympa ah bah je vois que Dame Skel a posé un petit piédestal pour crafter les selles de tricée et bah du coup ça tombe bien j'ai apporté un petit peu de matos et on va se faire notre selle de tricée on va faire la amber évidemment la selle de feu je reprends juste quelques ressources parce que j'ai quand même tout pris ce que je vais à la maison voilà on laissera le reste et puis la selle elle est ici magnifique alors notre tricée d'ailleurs elle elle a fait la selle je sais plus je crois que c'est la arctique elle est très très belle on va voir un petit peu ce que ça donne du coup la amber attention bon wow ah ouais il a de l'obsidienne et tout dans les popoches par contre on peut pas ramasser ah ça serait cool de pouvoir ramasser l'obsidienne ah ils sont stylés bon ils ont la même tronche les deux juste que celui-ci bah du coup il est de feu non carjacking elle s'en va avec ma voiture ah oui il y a des deux places oh cool c'est vrai que j'avais oublié c'est celle-là en deux places donc c'est plutôt sympa allez en avant guingamp viens je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait à la maison n'empêche c'est pas compliqué de ramener une fille à la maison une belle petite voiture de feu hop des petites flammes sur le côté et on la ramène du coup bienvenue à la maison j'ai fait une forge du tonnerre ici j'ai fait le petit grinder tout est bien et puis maintenant on va s'attaquer à l'intérieur ne marche pas sur le grill ça brûle voyons mais ok elle s'y molle elle est folle bon il est temps de prendre un petit peu la route pour aller chercher un peu de métal et je me demande s'il n'y en a pas là en face non c'est un rocher moussue je crois pas du métal mais on va regarder un petit peu du côté de ces montagnes si on ne trouve pas deux trois petits filons aïe aïe et merde ah mais si c'est du métal j'ai l'impression attendez est-ce qu'on a est-ce que vraiment on a du non c'est pas du métal si c'est du non je sais qu'est-ce que c'est c'est pas l'air d'être du métal ça non c'est de la pierre ah dommage j'y ai cru de loin on aurait dit par contre là c'est le pays des dodo et des mouettes on va éviter j'espère qu'il n'y aura pas trop de cons dans les environs parce que j'ai qu'une bolasse on va pas pouvoir bolasse grand chose allez on va on va visiter un petit peu les environs et franchement super cool la map ah des pachirinos ah ça serait grave cool de ramener des pachirinos ouais j'ai rien prévu pour le timing là pour le coup 60 50 ok bon on va pas ramener de pachirinos vu les levels c'est pas fou mais on pourrait ramener un bronto il ferait la taille de l'île ça serait parfait attendez qu'est-ce qu'on a ici bronto 25 95 terra 140 oh ça va peut-être intéresser ce qu'elle ça d'ailleurs type terra 140 là à côté galimimus 90 ah ça va être pratique là pour tamer les galimimus pour le coup mais toujours pas de métal on va continuer à visiter par contre les plaines sont magnifiques y'a pas à dire ça y est les amis on a parcouru quelques nœuds en bateau oui des nœuds c'est genre les kilomètres de bateau et je suis arrivé donc à cette petite plage remplie de métal et je crois qu'il y a du pétrole aussi donc ça c'est super cool oh là là le gros filon allez on va prendre un maximum de métal on va ramener tout ça à la maison et comme ça scalelle pourra aussi s'en servir un petit peu je pense qu'elle sera contente de se faire des bons outils des bonnes armes ça va être cool du coup il est grand temps de lancer la cuisson dans la forge alors j'ai mis de la poudre d'étincelle un petit peu de métal d'ailleurs j'ai plein de métal dans le bateau il faut que je fasse des allers-retours on va voir à quelle vitesse ça cuit voir si c'est du 20 par 20 comme la forge indu ou si ça va plus vite je sais pas là on va juste regarder le temps de mettre un petit métal et ah ouais on va peut-être pas prendre un stack entier voilà 150 c'est très bien on va aller voir un petit peu de plus près à quelle vitesse ça cuit et oh oui c'est comme la forge indu excellent ah bah c'est trop bien et bah franchement voilà petite forge indu ça fait plaisir bon bah c'est cool allez bah du coup j'ai quelques allers-retours à faire et ensuite on va aménager un petit peu notre maison ça y est les amis on a parcouru quelques nœuds en bateau oui des nœuds c'est genre les kilomètres de bateau et je suis arrivé donc à cette petite plage remplie de métal et je crois qu'il y a du pétrole aussi donc ça c'est super cool oh là là le gros filon allez on va prendre un maximum de métal on va ramener tout ça à la maison et comme ça Scalelle pourra aussi s'en servir un petit peu je pense qu'elle sera contente de se faire des des bons outils et des bonnes armes ça va être cool du coup il est grand temps de lancer la cuisson dans la forge alors j'ai mis de la poudre d'étincelle un petit peu de métal d'ailleurs j'ai plein de métal dans le bateau il faut que je fasse des allers-retours on va voir à quelle vitesse ça cuit voir si c'est du 20 par 20 comme la forge indu ou si ça va plus vite je sais pas là on va juste regarder le temps de mettre un petit métal et ah ouais non peut-être pas prendre un stack entier voilà 150 c'est très bien on va aller voir un petit peu de plus près à quelle vitesse ça cuit et ah oui c'est comme la forge indu excellent ah bah c'est trop bien et bah franchement voilà petite forge indu ça fait plaisir bon bah c'est cool allez bah du coup j'ai quelques allers-retours à faire et ensuite on va aménager un petit peu notre maison bien je viens de crafter pas mal de petites choses qui pourraient nous intéresser déjà une petite barrière d'ailleurs j'adore la description de la barrière qui dit une petite barrière du coup qui protège les gens de tomber alors vu la gueule c'est ce que j'allais dire vu la gueule qu'il avait ah merde ça doit être accroché à un truc oh c'est nul mais je pensais que c'était des barrières qu'on pouvait mettre n'importe où attendez il n'y a même pas un truc pour les je suis sûr qu'il n'y a même pas un truc pour les snaps oh bah c'est franchement nul nul bon c'est pas grave du coup on va se contenter du reste alors j'ai un tonneau à mettre à l'extérieur étant donné que c'est un tonneau qui se remplit d'eau de pluie et puis du coup on peut remplir les gourdes dedans et tout donc je me dis bah voilà comme ça on a un petit réservoir d'eau c'est plutôt pratique ensuite au niveau de la maison et merde mais vraiment des fantômes c'est pas possible j'ai prévu une enclume alors cette enclume les amis ça sera notre atelier alors on a une petite maison c'est pourquoi on va faire un petit atelier vraiment très petit pour le coup un atelier d'ailleurs qui a l'air de flotter ouais absolument du coup là normalement c'est l'atelier classique qu'on connait avec tous les crafts dedans donc ça c'est chouette ensuite j'ai pas terminé on a un gros tonneau ce gros tonneau qu'on va mettre on va peut-être le mettre à l'extérieur vu la taille ça serait bien on va essayer de lui trouver un petit spot ici voilà ah c'est un sacré tonneau ils auraient peut-être dû le faire plus petit bref ce tonneau il y a toujours des fantômes en fait c'est notre frigo preserving barrel donc le baril de préservation il faut mettre de la poudre d'étincelle dedans on peut mettre du pétrole et tout ça va faire la viande sécher ça marche comme une comme une les armoires de conservation c'est tout pareil et à côté de ça je peux également poser un petit tonneau alors ce petit tonneau les amis ça fait beaucoup de tonneau pour le coup on va le mettre ici tiens en attendant voilà un petit tonneau à côté du grand tonneau c'est pas tonneau bébé tonneau simplement une armoire de stockage avec 100 places dedans donc c'est quand même plutôt pété c'est plus qu'une armoire de stockage et en plus ça prend pas de place un autre petit mode qui pourrait s'avérer intéressant hop on va poser ça ici aïe merde j'ai déjà à moitié pété le truc c'est le mode echo stable donc les étables du mode echo tout simplement avec du coup de l'ameublement il y a beaucoup de choses il y a de la décoration des chums des lights vraiment tout un tas de trucs donc ça c'est plutôt cool il y a des stockages aussi et je trouve les stockages d'ailleurs méga stylés c'est pourquoi nous allons donc récupérer un petit peu de bois un petit peu de branchage là dedans ah du bois j'en ai pas tiens ah si si je dois en avoir ici je dois ah oui 4 oh super à la vache bon attendez attendez on va prendre un petit peu de bois ici rapidement voilà une quarantaine 60 72 80 encore un petit peu voilà parfait et voilà du coup j'ai fait quelques petits éléments de décoration qui à la fois serviront de stockage alors ça vaut ce que ça vaut c'est plutôt joli mais c'est très grand par contre ça prend de la place alors on va essayer d'en mettre un par ici hop voilà comme ceci vous voyez c'est plutôt sympa là on peut dire on range le bois la fibre et le branchage admettons à côté de ça on peut en mettre un deuxième par exemple ici où on rangera peut-être tout ce qui est je sais pas moi un item standard ouais je sais pas trop et peut-être un autre où on pourra ranger du coup tout ce qui est minéral et ça on va le mettre peut-être ici comme ça ça voilà ça nous fait divers petits stockages et en même temps ça nous fait de la déco pour la maison donc je trouve ça plutôt sympa ouais non c'est joli et là on peut mettre tout ce qui est pierre etc donc ouais bon après la couleur de ça ne va pas trop avec le reste de la maison mais en soi je trouve que c'est plutôt pas mal et d'ailleurs j'ai également crafter ceci c'est un alors on va mettre par ici c'est une table de craft en gros c'est comme un un atelier c'est là-dedans qu'on va crafter plein de trucs et en fait c'est tout ce qui est décoration de jardin alors on a quoi oh la vache alors on a des planter and pot donc ça c'est des petites plantes suspendues des petits balconnets de plantes et tout topiari donc ça c'est des dino en mode buisson c'est moche des structures donc on a des gazebos complets elle a des pergolas des maisons champignons des qu'est-ce que c'est ça des ah la porte de la maison champignons apparemment des trucs d'église on dirait ça qu'est-ce que c'est un wall heavy that can place and pick up ah un mur des murs végétaux avec des plafonds et tout ah en fait on peut faire une planque en mode buisson et on se cache dans buisson ok pourquoi pas des fontaines bon soit des barrières avec des buissons soit c'est pas très beau enfin j'essaye d'imaginer des trucs qui vont avec le reste tu vois et pour le coup c'est pas encore ça des bonsaïs des sculptures d'escargots des petits buissons ah les petits buissons ça peut être intéressant mais en soi ouais c'est pas c'est pas ouf c'est plus un truc pour les gnomes j'ai l'impression mon dieu et des lumières alors les lumières on en parle pas y'en a pas une qui vaut la peine j'ai l'impression bon bah soit au moins on aura regardé un petit peu ce que ça donnait en soi la petite table qui sert d'atelier ça fonctionne bien ouais on utiliserait écotruise pour tout ce qui est végétal et décoration bien 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 du coup notre maison commence à avoir sacrément de la gueule et une maison ne serait pas une maison sans une adresse je vais prendre du coup le numéro 9 que je vais mettre tiens on va mettre ça ici voilà parfait comme ça on est le numéro 9 chacun aura son numéro c'est parfait aussi quand on rentre alors je veux un petit tapis voilà de paille ah c'est dégueulasse ça marche pas très bien sur ces fondations ouais je pense qu'on va l'enlever d'ailleurs ce tapis je pensais que ça aurait été un peu mieux que ça enfin ah ah non de dieu ok j'ai enlevé la fondation tout va bien j'ai fait un petit lit voilà j'ai fait 2-3 petites choses franchement c'est pas mal j'ai fait ici une table avec dessus justement tout ce qui concerne le mode pour tamer des dinos le timing immersive et puis du coup je pense que c'est pas mal on peut également mettre peut-être à la rigueur le bouquin du timing immersive ici comme ça on a à la fois le bouquin comme ça on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui se tame comment et à côté de ça on a du coup la petite table qui nous permet de crafter ce qu'il y a à crafter je trouve que c'est pas mal ça fait genre le petit livre des recettes qui va avec or le bouquin je vais essayer de le mettre dans un autre sens ouais plutôt comme ça voilà hop voilà le petit livre de recettes ici c'est parfait et bah écoutez moi je trouve que c'est pas mal ça nous fait une belle première petite maison une dernière chose que j'aurais aimé faire il va me manquer plein de trucs je pense qu'il va me manquer du bois mais ça aurait été de faire un dernier petit escalier et on sera au top du top est-ce que je peux encore faire ça s'il vous plaît dites moi que ça coûte moins que 68 de bois euh oui parfait excellent on va pouvoir faire l'escalier et terminer l'épisode là dessus c'est très bien l'escalier hop voilà en plus la nuit tombe c'est parfait euh est-ce que je peux mettre sur la bonne fondation oui voilà parfait l'escalier il mène sur notre terrasse peut-être mettre une porte ici à l'occasion la petite forge ça on va enlever par la suite et puis on est franchement bien et je sais pas ce que vous en pensez je vais faire encore un petit peu de déco deux trois petites choses et puis on aura complètement je pense terminé ça pour la prochaine fois dans le prochain épisode on ira faire du timing en attendant si l'épisode vous a plu n'hésitez pas le petit pouce bleu et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles mésaventures en attendant portez-vous bien prenez soin de vous à bientôt tout le monde ciao et bye bye à plus de plus